C'est le prix d'un APS-C, mais c'est les performances d'un plein format haut de gamme. Aujourd'hui, je vous teste le Canon R8. Alors, l'idée de Canon est assez simple. Ils ont avec le Canon R6 Mark II, pour moi, l'hybride grand public le plus complet du marché. Mais 2900 euros, ce n'est pas le budget de tout le monde. Le Canon R8, c'est un hybride plein format à 1800 euros. Un budget où d'habitude, on ne trouve pas vraiment de plein format. Ou alors, avec des capteurs qui ont pas mal de compromis, type une montée en ISO limitée, une dynamique limitée, une rafale qui est lente. Ici, on va le voir, ce n'est pas le cas. J'ai utilisé le Canon R8 pendant deux semaines. Alors, précision, je peux ouvrir les fichiers RAW au moment où je fais ce test-là, donc j'ai pu vraiment tester. Le capteur, c'est le cœur de l'hybride. Sachez que c'est exactement le même que celui du R6 Mark II. Je l'ai vérifié vraiment dans tous les sens. Le R6 Mark II ou le R8, vous avez la même colorimétrie magnifique qui fait la réputation de Canon. Et ça produit les mêmes photos et les mêmes vidéos. On a donc un capteur nouvelle génération de 24 millions de pixels. Capteur, je vous le rappelle, dont les rumeurs disaient que c'est une version adaptée de celui du Canon R3. Parce qu'on va le voir, c'est un capteur qui est très rapide. D'après mes tests, c'est exactement la même montée en ISO que son grand frère. Et en fait, c'est assez simple, il n'y a tout simplement pas mieux en 2023. C'est exactement pareil pour la dynamique. Vous avez une vraie dynamique d'un plein format haut de gamme. Et je vous le disais, c'est un capteur rapide puisqu'on a une rafale à 40 images par seconde en obturation électronique. Et le rolling shutter est ce qui se fait mieux sur le marché hors capteur empilé. Et là, à ce stade-là, vous devez vous dire, mais Damien, elle est où l'arnaque ? On se doute bien qu'avec 1100 euros d'écart entre les deux modèles, c'est deux produits différents qui vont cibler des publics différents. La première différence fondamentale, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. Ici, on a un capteur fixe. Et ne comptez pas sur moi pour hurler. J'ai passé des années chez Fuji à dire que ce n'était pas une technologie essentielle. Déjà parce que beaucoup d'objectifs sont stabilisés. Et il faut savoir quand même qu'à partir de 200 mm, c'est surtout la stabilisation de l'objectif qui est importante. Je vous montre un plan que j'ai fait à 500 mm à main levée avec énormément de vent. Franchement, c'est l'objectif qui stabilise. Et je pense quand même que la stabilisation, c'est extrêmement important pour les capteurs haute résolution comme 50 ou 100 millions de pixels. Là, on ne sait pas s'en passer. Mais sur 24 millions de pixels, on a fait toute l'ère des réflexes. On n'a jamais eu de stabilisation. Ça ne posait de problème à personne. En vidéo, c'est probablement ceux qui font du vlog qui perdent le plus. Parce qu'on a un Canon R8 qui va bénéficier de la stabilisation numérique. Mais voilà, c'est vrai qu'en vidéo et en vlog, on aime bien avoir Ibis. J'ai comparé un vlog avec le 24 mm 1.8 qui est un objectif qui est stabilisé. Et je dois dire que j'ai été surpris de ne pas voir plus de différence. J'ai essayé aussi par contre avec le 16 mm 2.8 qui lui n'est pas stabilisé. On voit un peu plus de différence. Je vous mets dans la description les 3 minutes de rush qui comparent avec et sans stabilisation. A vous de vous faire votre opinion. Mais attention, un capteur flottant, quand vous désactivez la stabilisation, ça tremble de partout. On le voit dans les vidéos. Ici, on est sur un capteur fixe. Ça tremble beaucoup moins qu'un capteur flottant sur lequel vous avez désactivé la stabilisation. C'est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui à l'époque des hybrides. En termes d'ergonomie, le Canon R8 est plus axé grand public. On a un boîtier qui est ultra léger, 414 grammes seulement. Il conserve cependant la forme classique des boîtiers Canon et notamment un grip agréable. Alors, on a un peu moins de boutons. On perd la molette tournante. On n'a pas de joystick, mais on a un D-pad à la place. En fait, je pense que c'est un hybride qui est pensé pour être utilisé avec le tactile en priorité. On a exactement le même écran LCD orientable que le R6 Mark II. Il est très lumineux en extérieur et on a un tactile qui est aussi bon que celui d'un smartphone. Alors, sur le dessus, on conserve le switch photo-vidéo qui va permettre de séparer les deux mondes. On a toujours un bouton rouge pour lancer l'enregistrement d'une vidéo. On a la molette des modes qui peut être utilisée aussi bien en photo qu'en vidéo. D'ailleurs, on a tous les modes, y compris un C1 et un C2. Sachez qu'on conserve en plus le bouton avec le menu MFN et on conserve aussi le menu quick du menu rapide. Le viseur est bon, il est lumineux. Il conserve l'excellent taux de rafraîchissement du R6 Mark II. Moi, je l'ai trouvé confortable, bien qu'il est un peu plus petit et un peu moins défini que celui du R6 Mark II. Au final, je trouve que l'essentiel est préservé et l'ergonomie générale est très bonne. En termes de port, on a tout. USB-C avec son mode webcam. On branche à l'ordi, ça marche. C'est compatible, évidemment, avec la recharge, y compris quand vous êtes en fonctionnement. Vous avez un port micro HDMI, un port micro, un port casque, un port télécommande. On a vraiment absolument tout. De l'autre côté, par contre, on n'a pas de trappe à carte SD puisque la carte SD, elle est logée à côté de la batterie. C'est l'ergonomie grand public par excellence. D'ailleurs, on n'a qu'un seul port SD UHS-II. Et le modèle de batterie est différent. On a une batterie qui est deux fois plus petite que celle du R6 Mark II. On a donc deux fois moins d'autonomie. Et j'avais un peu peur en débutant le test. Mais finalement, sur le terrain, moi, j'ai trouvé l'autonomie convenable. J'avais qu'une seule batterie pour ce test. Je ne pouvais donc pas en changer. Ça me stressait un peu dans la journée. Mais au final, je ne suis jamais tombé en rate de batterie. Et évidemment, on n'a pas d'option pour avoir un batterie grip sur le Canon R8. Sur le R8, pour faire simple, on est limité en obturateur mécanique puisqu'on est à 1,4 millième de seconde et une rafale à 6 images par seconde. Donc, quand on prend l'obturateur mécanique, c'est deux fois moins bon qu'un Canon R6 Mark II. Mais on est un peu sauvé quand même par l'obturation électronique. Là, on a vraiment le 1,16 millième de seconde et on a les 40 images par seconde. Le tout avec un excellent rolling shutter. Le buffer est environ 40% moins important que celui de son grand frère. Donc, concrètement, à 6 images par seconde, vous avez une rafale quasiment illimitée. À 40 images par seconde, vous allez pouvoir tenir la rafale pendant 100 0, alors que le R6 Mark II tenait 140 0. Et moi, en toute honnêteté, 6 images par seconde, je trouvais ça un peu lent. 40 images par seconde, je trouvais que 100 0, c'était un peu court. Donc, moi, je l'ai surtout utilisé avec la vitesse moyenne de la rafale, c'est-à-dire une rafale à 20 images par seconde en obturation électronique et en faisant des séreaux. Et là, par contre, je me suis senti vraiment confortable dans toutes les situations et j'estime que 20 images par seconde, c'est déjà énorme. D'autant que l'autofocus, il faut savoir que c'est strictement le même que celui du Canon R6 Mark II. C'est-à-dire qu'on a un des meilleurs autofocus au monde qui utilise le deep learning. On a la détection des humains, des animaux, des véhicules. C'est vraiment difficile de le prendre en défaut. On a un tracking qui est vraiment excellent, aussi bien en photo qu'en vidéo. Et sur toutes les rafales, j'ai environ 90% des photos qui sont nettes. On a un taux de déchet qui est un des plus faibles du marché. Donc, clairement, c'est un boîtier qui est capable d'affronter les scènes les plus exigeantes, y compris en basse lumière où la sensibilité est la même que celle du R6 Mark II. Évidemment, il faut savoir qu'on ne perd aucune fonction. Donc, vous avez évidemment le mode Rafale Raw qui va vous permettre de récupérer les photos prises 0,5 seconde avant le déclenchement. Ce qui permet, lorsqu'on vise un oiseau, de récupérer le décollage en entier. C'est une fonction qui change tout en animalier. Vous récupérez aussi la fonction de bracketing, de mise au point avec la fusion des photos en interne. Bref, on a 100% des fonctions. Et pour se rendre compte des performances, ici, j'ai fait un peu d'animalier. Voyez, je vous montrerai les rushs de suivi, mais le Pélican, là, on est sur la même seconde sur toutes ces photos-là. C'est la même seconde. C'est pour vous dire à quel point ça va extrêmement vite. Et à aucun moment, il le lâche. Là, c'est la même chose. C'est moi qui ai du mal à suivre. Mais on est sur la même seconde. Et là, pour le coup, sur ces photos-là, je n'ai absolument aucun loupé. Donc, il y a le classique avec ma chienne. Là, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même rafale. Donc, oui, on est limité. Là, je suis à 40 images par seconde. Et voyez, la longueur de la rafale n'est quand même pas si mal parce qu'on a quand même 100 photos. Et jusqu'à la dernière photo, c'est net. Donc, sincèrement, sur cette rafale-là, il n'y a pas une seule photo de loupé. C'est comme ça. Et évidemment, si vous faites des choses qui sont moins… Là, elles courent à fond. Enfin, pour moi, c'est vraiment un test quasiment extrême sur de l'enfant qui joue, même de l'enfant ici qui descend à trottinette. Je n'ai aucun problème. Donc, ici, je suis à 40 images par seconde. Moi, je vous rappelle que j'estime qu'à 20 images par seconde, j'ai un buffer un peu plus confortable et je trouve que ça me suffit. Allez, petite pause dans la vidéo. J'ai essayé de vous faire le meilleur test possible. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Canon. J'ai touché 0€ et je retourne le boîtier. Par contre, si vous l'achetez chez IPLN.fr en mettant le code créateur Damien à valider dans le panier, je touche une petite commission. Moi, ça m'aide à continuer à faire ce genre de vidéos. Ça me permet aussi de juger. Si je dois vous faire une masterclass, ça vous donnera d'ailleurs 10% de réduction sur celle-ci. Lien en description, je vous mets aussi le groupe Canon Entraide où on est vraiment nombreux. Venez nous voir. Allez, on parle maintenant de la partie vidéo. Et là aussi, c'est costaud. 4K 25 et 4K 50. Les deux sont oversamplés sur de la 6K. Ça veut dire que vous avez la meilleure qualité de 4K qui existe aujourd'hui sur le marché. Aucun crop. On n'a plus de limitation des 30 minutes. Aucune limitation au niveau des modes. Vous avez le C1. Vous avez le C2. Vous pouvez faire de la 1080p à 180 fps. Et elle aussi, elle est de bonne qualité. On a le C-Lock 3, le HDR PQ, le 4.2 de 10 bits. On garde en fait tout comme sur le R6 Mark II. Sauf la 6K qu'on n'a plus. Par contre, boîtier plus petit égale refroidissement plus difficile. Aussi bien en 4K 50 qu'en 4K 25. Moi, j'ai atteint le point de surchauffe en environ 40 minutes. Et par contre, j'ai trouvé une solution pour pouvoir enregistrer plus longtemps. Mais il faut passer en 4K 25 IPB léger. Et là, sur une batterie, j'ai pu filmer 1h10. Et 2h si je suis alimenté en USB-C. Et je vous le dis sincèrement, avant ce R8, je n'avais jamais testé le IPB léger. Et j'ai passé pas mal de temps à chercher à comprendre l'impact, à regarder d'autres vidéos. Et la conclusion, elle est assez simple. Accrochez-vous vraiment pour pouvoir trouver la différence entre la version standard et la version légère. Je vous mets en descriptif d'ailleurs un comparatif complet, y compris avec des plans en mouvement, des arbres, des montées en ISO. Pour moi, sincèrement, ça ne change pas grand-chose. Et la qualité est conservée. Pour le reste, on retrouve toutes les fonctions, y compris les nouveautés, qui permettent de faciliter l'entrée ou la sortie d'un plan sans changement de focus. On a les fausses couleurs. En termes de rolling shutter, c'est ce qui se fait de mieux avec un capteur non empilé. Sachant que, voilà, on est oversamplé. On n'a aucun crop. Moi, je trouve que tout ça, c'est quand même une belle performance. On a la même dynamique que celle du R6 Mark II. Elle est toujours un peu limitée par le C-Lock III. Donc, on a 11 stops environ. Et je vous confirme que la montée en ISO est superbe et que ça fait partie aussi des références sur le marché. Deux précisions concernant le boîtier. Un, il est tropicalisé, mais à un niveau un peu inférieur à celui du R6 Mark II, qui lui-même était un peu inférieur à un R3. Il y a une logique qui est respectée. Deux, le capteur n'est pas protégé contre les poussières lorsqu'on change l'objectif. Je vous rappelle le prix. 1800 euros nus, 2000 euros en kit. En photo, vous avez un capteur plein format, haut de gamme de 24 millions de pixels, des rafales jusqu'à 40 images par seconde. Ce qui se fait de mieux en termes de performance de montée en ISO, de dynamique, d'autofocus. Ce qui se fait de mieux aussi en rolling shutter sur du non empilé. En vidéo, vous avez la qualité au top parce que c'est oversamplé. De la 4K50 sans aucun crop, sans limite de temps, avec un excellent rolling shutter. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte du package de dingue à ce prix-là. C'est du plein format avec des performances que je qualifierais personnellement de haut de gamme. Évidemment, on a une ergonomie qui est plus grand public. On a un capteur qui est non stabilisé, non couvert. Il est un peu moins sans limite que le Canon R6 Mark II puisqu'on a une autonomie qui est moindre, on a moins de boutons, on a un seul port SD. On a un buffer qui est un peu plus limité. Il faudra parfois diminuer un peu la qualité de la 4K pour éviter la surchauffe si vous voulez filmer pendant deux heures. Vous avez un obturateur mécanique qui ne peut pas monter à 1,8 millième de seconde. Vous êtes obligé de basculer en obturation électronique. Idem évidemment, en vidéo, la stabilisation du capteur, c'est mieux de l'avoir. Mais il faut quand même se rappeler qu'un Casey Neistat ou qu'un Peter McKinnon, ils ont fait toute leur carrière avec un 1DX qui n'était pas stabilisé, mais l'objectif l'était. Ça va donc dépendre, parce que vu le poids ultra léger du Canon R8, on va savoir le mettre sur un gimbal très léger et assez abordable comme le DJI RS3 Mini. Et ça va suffire à avoir une stabilisation parfaite pour tous les plans dynamiques. Parce que de toute façon, je vois bien tous mes copains vidéastes, j'en connais aucun qui est capable de se passer à 100% d'un gimbal. Ils l'utilisent tous, même avec un capteur stabilisé. Donc, ce n'est pas si simple de conclure. Typiquement, regardez, si on prend le cas chez Sony, un Sony A7 IV avec un 24-70mm de 8, vous avez un capteur qui est stabilisé, mais vous avez un objectif qui est non stabilisé. Maintenant, avec le Canon R8 et un 24-70mm de 8, vous avez l'inverse. Vous avez un capteur qui n'est pas stabilisé, mais vous avez un objectif qui est stabilisé. À mon avis, franchement, je pense que le résultat, il doit vraiment être kiff-kiff. Mais avec 1100 euros d'économie, même si on est d'accord, la meilleure option possible, c'est capteur stabilisé plus objectif stabilisé, mais c'est plus cher. Et ça s'appelle un Canon R6 Mark II. En tout cas, voilà, moi, je n'ai jamais vu un hybride aussi performant en plein format à 1800 euros. Je trouve que c'est vraiment un excellent compromis qu'a trouvé Canon. Et ça répond quand même à la grande, grande majorité des besoins de tout le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas, IPLN.fr, code créateur Damien, ça m'aide à financer tous les tests. Moi, j'avais pu passer du temps avec le R6 Mark II en condition sportive. Le R8 vous donnera exactement la même chose. Je vous retrouve dans cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant. Salut !